Nicolas, on s'est rencontrés, voici environ 5 ans, 5 ans et demi, en 2008. Aujourd'hui, tu as considérablement évolué, puisqu'à l'époque, je pense que tu étais plutôt directeur artistique, où tu finissais une carrière de directeur artistique, et tu montais ta structure d'enseignement et de formation continue, etc. Quel est ton parcours initial, si on reprenait dans l'ordre complètement ? J'ai débuté en 1997, dans les agences de pub, et j'ai débuté chez McCann & Erickson, et c'est la première fois que je t'ai croisé. Je t'ai croisé en 1997 chez McCann, puisque tu venais de temps en temps dans le bureau de Fabien Campos, et Fabien Campos, c'est lui qui nous a fait des marées avec Sylvain, nous on sortait tout juste de l'armée là-bas, et au lieu de porter des missiles, on a fait une BD, c'est Bertrand Gruyé, qui était chez McCann & Erickson, qui effectivement nous permet de rentrer, et c'est Fabien Campos, qui est un petit peu notre maître de stage, etc. Parce que dans un premier temps, on a signé une espèce de stage, on ne sait pas trop si jamais c'était un CDD ou un stage, et puis il nous apprend, il nous remet un petit peu à l'étrier, il nous remet à jour en ce qui concerne les marques, la manière de faire des campagnes, etc. Et puis c'est là qui sortait de Penningen, donc le lien entre toi, Penningen, Fabien Campos, etc. il est fait. Et très rapidement, avec Sylvain, on est un peu en autonomie, on reste chez McCann, puisque on est un petit peu la petite équipe junior qui grimpe, et comme toute équipe junior qui grimpe, on se fait éjecter au mois de juillet. Ensuite, on travaille en freelance, et on essaie de proposer des concepts d'émissions télé, on travaille un petit peu sur de la BD, sur des romans, sur des bouquins, etc. Et ensuite, Sylvain intègre le groupe Euror SCG, devenu un vase plus tard. Et moi, je rentre chez Léo Burnett, à l'époque de l'arrivée de Coffre et Taub. Et là-bas, je reste deux ans, je pars de chez Léo Burnett, je rencontre un autre concept rédacteur, et avec lui, on travaille chez FCB. Et là-bas, on travaille ensemble sur des budgets, des campagnes. Et ensuite, de chez FCB, on passe chez Young Herbicam. Young Herbicam, on passe à J. Walter Thompson. J. Walter Thompson, on se sépare avec ce concept rédacteur, et puis... Donc là, tu jouais, finalement, tu étais vraiment le directeur artistique. Ah, complètement. Mais tu es venu à la conception rédaction à un moment donné. Oui, parce que par la force des choses, chez Léo Burnett d'ailleurs, chez Léo Burnett, ou même chez Mackenarickson, j'ai toujours aimé les mots. Et avec Sylvain, on avait un échange permanent sur les images, les mots, etc. Où est-ce que, pour t'avoir quand même pratiqué pendant cinq ans, où est-ce que tu as justement appris... Quel est ton parcours d'étudiant ou de lycéen ou familial qui fait que tu as un esprit aussi cartésien, aussi rationnel, que tu as témoigné et que tu témoignes toujours aujourd'hui. Comment fais-tu, alors aussi bien en pédagogie, on parlera tout à l'heure de pédagogie, mais comment fais-tu au sein de toutes ces agences pour développer cette rationalité ? En fait, j'ai eu un parcours, j'ai essayé de rentrer dans les arts appliqués à Strasbourg, et je me suis fait démonter parce que je suis venu avec un dossier de BD. Et ça a été une expérience assez douloureuse, j'avais pris le train à la Micheline à l'époque, il fallait 10 heures pour passer de Lyon à Strasbourg en prenant tous les locaux, etc. Je suis venu avec un dossier qui ne correspondait absolument pas à ce qui était attendu là-bas, et puis je me suis fait réceptionné, je suis reparti avec mes pauvres crobares, etc. Et là, du coup, j'ai embrassé plutôt la formation de publicitaire, donc j'ai fait un BTS dans un lycée Colbert à Lyon, et après j'ai fait une école privée qui s'appelait l'ESCOM, où j'ai réussi à négocier avec son directeur qui s'appelait Monsieur Rion, Philippe Rion. J'ai un très très grand souvenir de Philippe Rion et de sa femme Nicole, si je ne m'abuse, qui travaillaient tous les deux à la tête de cette école. Et en fait, ils m'ont fait confiance, ils m'ont permis à la fois de suivre l'après-midi des cours de conception publicitaire, et le matin des cours de réalisation filmique. Donc du coup, j'étais aussi un peu intégré à l'univers de l'école, à la manière dont les choses se mettaient en place. J'allais assister un petit peu à tous les cours, donc c'était assez intéressant surtout de discuter avec eux de pédagogie déjà, et la manière aussi dont on pouvait mettre en place des projets. Parce que derrière ce côté rationnel, surtout ce qui m'apporte, c'est la mise en place du projet, et comment on arrive à obtenir le résultat escompté. Et puis, mon père était entraîneur de hand, et en fait, on a très rapidement collaboré à la mise en place d'une équipe, la structure, la stratégie, la manière de jouer, etc. Les mises en place sur le terrain. Il y a une culture à la fois sportive, donc de la performance, et ça c'est vrai que de la part des étudiants, je leur demande d'être dans une certaine forme de performance, et à la fois dans une espèce aussi d'appréhension de ce qu'est la séance de travail, c'est-à-dire comment la coordonner pour aboutir à un résultat. Et ça, d'un point de vue pédagogique, je ne rencontre pas souvent des profs qui sont dans cette analyse-là. Moi, je me définirais presque plus comme un coach sportif qu'un prof, je dirais, classique. Oui, mais pourtant, tu es un des meilleurs accoucheurs de talent que je connaisse. Parce que je prends, alors, merci, mais peut-être parce qu'aussi je prends en compte le fait qu'un étudiant, il a besoin de passer par des paliers pour aboutir à la performance. comme un perchiste, tu ne lui fais pas franchir, Renaud Lavellini, tu ne lui fais pas franchir 6 mètres et quelques de suite, tu lui fais passer des étapes. Et en l'occurrence, dans cette pédagogie, j'essaye d'intégrer les différentes modalités que l'étudiant va pouvoir passer pour atteindre cet objectif-là. Alors, là, on a fait déjà un saut vers l'éducation, vers la pédagogie, mais à quel moment est-ce que justement ta carrière va basculer plus vers la pédagogie que vers la direction artistique plus réduite ? En 2001, 2002, c'est ça, j'intègre une agence qui s'appelle Les Aiguilleurs. Et là, ça se passe, alors, je suis extrêmement attendu par un concepteur et d'acteur que j'avais croisé chez Macan, et puis ça se passe très très mal. C'est pourtant un type assez intéressant, mais ça se passe mal. Et là, je me dis, bon, voilà, c'est très simple, toutes mes expériences en agence se sont succédées par, pas des échecs, mais j'ai l'impression de ne pas avoir abouti à quelque chose concrètement et de ne pas avoir suffisamment exprimé mon potentiel. Donc, je décide de devenir freelance et de monter ma propre structure pour ne plus être dépendant de décisions qui sont au-dessus de moi et qui, finalement… Et donc, de répondre plutôt à des briefs, justement, plutôt qu'à des patrons ? Oui, oui, oui. Bien sûr, et puis, enfin, c'est pas tellement le… j'ai le sens du management, donc ça veut dire que j'ai le sens de la hiérarchie… Oui, mais… Non, mais c'est pas le sens de la clientèle. Oui, mais surtout le sens de la collaboration. Mais oui, disons qu'on peut tout à fait prétendre à des objectifs ambitieux si, en termes de casting, et ça, c'est une notion sur laquelle on reviendra. J'aime beaucoup le cinéma, donc, du coup, le nouvel Hollywood, etc., la manière aussi d'envisager le cinéma qui peut se rapprocher d'une certaine forme d'industrie, mais à la fois aussi exigeant de point de vue artistique. On peut tout à fait envisager un succès, une ambition si, effectivement, on met suffisamment d'atouts pour parvenir à cet objectif. Oui. Et notamment, la manière dont les étudiants sont enrôlés, la manière dont ils sont managés, la manière dont on va aussi leur donner les connaissances pour parvenir à cet objectif-là, pour qu'ils puissent maîtriser, en fait, un contenu. Donc, en gros, une carrière brève, mais bien remplie de direction artistique, avec, dans une structure toujours de team créatif avec des concepts rédacteurs, donc, vraiment, tu as parfaitement intégré le système des agences du côté de la direction artistique, tout en lorient sur le travail du concept rédacteur qui, malgré tout, était proche de tes convictions. Oui. Parce que… Ça a dû, d'ailleurs, certainement te jouer des tours à l'époque. Ben, mon modèle, à moi, c'est Bill Bernbach. Oui. Ben voilà. Donc, ça veut dire que c'est la construction, c'est la méthode, c'est le mot de crône, c'est un graphisme extrêmement particulier. C'est l'analyse, c'est aussi le travail de la conception rédaction, du concept, du mot. Oui. Voilà. Je suis rattaché à cette pertinence-là. Donc, en fait, tu n'avais pas besoin d'un concepteur rédacteur. Ben, si, parce qu'on ne peut pas… c'est difficile de concevoir tout seul. Il faut… Ah. Là, il faut l'échange, il faut le ping-pong, etc. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit créatif. Je pense que… je pense que dans nos métiers, ce qui fait le lien de ceux qui aiment le design graphique, etc., c'est qu'effectivement, effectivement, on soit créatif. Mais je distingue l'artiste du designer dans le sens où le designer, il est habité par des contraintes. On travaille sur une contrainte qui peut être industrielle, on est dans une contrainte d'objectif, etc. L'artiste, il fait son art, il ne peut même pas l'expliquer, d'ailleurs, la plupart du temps. Et en l'occurrence, la dimension créative, elle s'intègre soit dans une démarche qui amène vers un résultat… Toujours l'objectif. Voilà. Ou alors, on est dans une démarche artistique où parfois, d'ailleurs, comme en art contemporain, le résultat apporte moins que la manière d'arriver à ce résultat. Bien sûr. Comment ? Sur l'arrivée de freelance, de direction artistique freelance, à la pédagogie, à l'éducation. En fait, en 2001, 2002, c'est l'ère aussi de la bulle internet, l'explosant de la bulle internet, notamment le fait qu'il y ait plein d'acteurs comme ça qui soient jetés à corps perdu dans le digital. Et les agences conseillent, ont du mal à gérer l'affaire, ce qui fait qu'on a une promotion comme la nôtre, comme la mienne, qui se retrouve un petit peu en dehors des agences. Et il fait froid dehors, il faut vite trouver les moyens d'assurer un revenu financier. Et je fais une conférence dans une école, ça se passe plutôt bien. Je viens avec des anecdotes, je venais de faire un film là, donc je viens avec des extracts de films à côté backstage et tout, et je me sens super bien. Je capte assez facilement l'attention, donc ça c'est vachement important. Et du coup, derrière, j'obtiens des heures de cours. J'envoie mon CV à Bernard Lenevanic, qui assez rapidement me propose un entretien. Et puis, on commence à parler pédagogie exactement. Et notamment, je me rends compte que dans ces écoles, en l'occurrence écoles de graphisme, écoles de communication, il n'y a pas de pédagogie adaptée à ce qu'on appelle la création publicitaire, c'est-à-dire partir d'un brief stratégique et ensuite aboutir à une idée. Et surtout, fabriquer en fait, décrypter le langage publicitaire pour ne pas d'ailleurs le confondre avec le langage graphique, qui est beaucoup plus large. Alors que nous, on a une manière bien particulière d'initier en fait une image de marque, de la construire et de signifier ensuite un message. J'arrive donc à une période où effectivement, les écoles ont besoin de recruter des professionnels de la profession qui soient capables aussi de professionnaliser des étudiants. Et là, je me rends compte que la majorité des cours sont faits par des gens qui, grosso modo, n'y connaissent pas grand-chose. Et donc, je mets en place une méthode. Une méthode qui va évidemment intégrer tout un tas de paramètres à la fois graphistes, créatifs, stratégiques, etc. sur la construction des marques. Et cette méthode, je l'ai labellisée, elle s'appelle Apprentice. Et aujourd'hui, ça devient un site plus un organisme de formation. D'accord. Alors, j'ai en parallèle Apprentice et avec Vincent Bredillet, je monte l'agence The Admen, qui a pour but de travailler l'émergence de nouvelles marques, de relancer d'ailleurs, par le biais de leur ADN, des petites marques qui ont besoin de se remettre un petit peu le pied d'étrier. Et puis, bon à mal an, eh bien, on intègre un maximum de clients, autant pour Apprentice que pour The Admen. Aujourd'hui, si on regarde The Admen, on a 5-6 clients tout à fait cohérents et réguliers. Et puis, pour Apprentice, on a aujourd'hui, avec l'import d'Anne Caigre qui va nous rejoindre sur la spécificité luxe et marketing, on a 25 écoles sous contrat. Donc, tu interviens quasiment sur une vingtaine d'écoles à Paris aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, avec de la direction de la pédagogie. Oui, que ce soit de la pédagogie, de la direction de la responsabilité ou même des conférences. C'est ça. Avec la confiance aussi des différents directeurs. Oui. Et je suis ravi de le dire devant toi, qui m'honore de leur confiance parce que c'est de la direction pédagogique qu'on fait avec eux. On élabore. Je considère que les écoles sont mes clients. Je considère qu'au-delà des écoles, les étudiants sont mes clients. Donc, on parle de déontologie. Oui, complètement. Et d'abord, je n'ai aucune intention de tirer contre mon camp. Et effectivement, j'entrevois des difficultés dans certaines écoles, des freins et puis plutôt des qualités. L'idée, c'est de travailler sur les directeurs pédagogiques et auprès des directeurs. Et tu as pu influencer quand même les directeurs pédagogiques, non ? Oui, des directeurs aussi parce que je les ai en direct bien souvent. Et on discute sur la pédagogie et la manière aussi de réfléchir un positionnement, travailler sur la communication de ces écoles. C'est important. Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment de flottement de dire « Ah, il y a un nouveau paradigme, c'est la communication digitale, c'est le motion design, c'est l'animation… » Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu un… Non, parce qu'en fait… Vous, vous l'avez tout de suite intégré. Ah oui, tout de suite. Mais pas les écoles. Ah, les écoles ont eu beaucoup de mal. D'accord. Les écoles ont eu beaucoup de mal. Les agences ont eu beaucoup de mal. Et toujours d'ailleurs. Et toujours. Mais moi, très rapidement, j'ai commencé à faire bosser les étudiants dans des écoles, dont une qui n'est pas très loin d'ici, sur des spots viraux. On a commencé à travailler sur des courts-métrages avec interactivité sur des sites ergonomiques qui déployaient du Facebook, du Twitter, etc. Donc, j'ai cette chance d'avoir aussi… d'être entouré par des experts en leur domaine et d'avoir au niveau des écoles suffisamment, je dirais, de sourcing pour évoluer, d'avoir un tout petit temps d'avance par rapport à ce qui se fait de manière un petit peu traditionnelle par ailleurs. On fait de la veille, on fait de la pige, on regarde les spots de Cannes, on essaye tous les ans, on remet à niveau tous les cours, les process de cours, on les agrémente de nouveaux exemples, on sait ce qui fonctionne, on sait ce qui ne fonctionne pas. Et surtout, on essaye auprès des écoles qui nous font confiance de mettre en place des workshops qui soient spécifiques dans un domaine d'expertise qui leur est nécessaire, mais qui pour le moment n'est pas sourcée parce qu'ils n'ont pas le formateur adéquat pour faire bosser les étudiants. J'avoue aussi que la dimension créative du cours, le fait que les étudiants sont amenés à réaliser quelque chose, c'est un pas décisif en termes de pédagogie. à chaque fois, on fait aboutir les étudiants sur un projet. Et ce projet, il a pour vocation d'intégrer un book, un dossier, il a pour but d'être valorisé par des professionnels de la profession comme au club des directeurs artistiques. Voilà, on travaille dans cette ambition. des directeurs artistiques parce que je suis très, très… à l'origine de cette interview, c'est quand même une formidable réussite, c'est que tu as justement réussi à obtenir pour notre école un premier prix au club des directeurs artistiques et trois premiers prix à Génération Pub en 2013. Et puis l'année d'avant, un premier prix à Génération Pub ou deux premiers prix en vidéo, je crois. Là encore, je répète, intégrité, déontologie parce que tu travailles avec 20 écoles, donc il n'y a pas de raison que tu avances plus une école qu'une autre école. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est des écoles publiques qui l'ont porté. Donc, franchement… Hier, par exemple, on était avec les étudiants invités par le club à venir assister à la remise de récompenses des professionnels. Et donc, j'avais une dizaine d'étudiants qui avaient participé à ce projet sur le concours de l'année dernière. Et je dois dire, oui, c'était… enfin voilà, les raisons pour lesquelles on est prof, elles sont là, c'est-à-dire être avec des étudiants dans un registre professionnalisant, les voir avec des yeux pleins d'étoiles, rester dans une espèce d'optimisme aussi et d'ambition liée à leur métier. Et puis, la satisfaction de se dire qu'on a mis en place un projet qui est ensuite réussi et ô combien… voilà, c'était vraiment un moment assez intense hier soir parce que, en même temps, Sylvain, j'ai plus retravaillé avec lui dans la pub depuis maintenant une bonne dizaine d'années, il venait de recevoir son prix également. Enfin, c'était vraiment une soirée symbolique sous plein des aspects. D'accord, d'accord. Et pour revenir à cette question de créativité, de créateur, etc., malgré tout, il y a cette question qui est au cœur, je pense, de tout éducateur, de tout pédagogue qui est la détection du talent. Comment tu envisagerais, toi, la détection du talent ? Qu'on puisse détecter le talent d'un jeune et le convaincre d'investir X milliers d'euros par an sur une formation privée, ou bien de concourir à des concours publics où il a peu de chance d'entrer parce que 3000 candidats aux arts décoratifs à l'ENSAD pour 30 ou 40 postes, je veux dire, c'est juste une folie. Comment cette détection de talent, tu pourrais l'idéaliser ? Alors, la détection, à mon sens, elle provient surtout d'une attitude. C'est-à-dire que, quand on a un étudiant devant soi qui a peu ou pas, d'ailleurs, de eu de cours en ce qui concerne la création ou d'autres aspérités graphiques, surtout c'est une attitude, c'est d'abord une volonté d'écoute et surtout une ambition. On sent la flamme, on est dans une espèce d'empathie, on sent un petit truc qui est prêt à germer et il ne suffit pas grand-chose pour que, ensuite, ça puisse faire des étincelles. Donc, on est là-dedans. Cette capacité-là de recrutement, de casting, de sensation, je ne connais qu'un seul directeur qui fait tous ses recrutements en termes... Tout seul. Tout seul. Tout seul. Tout seul. C'est Patrick Félix à Tuitlab. D'accord. Il rencontre ses étudiants un par un et en prépa, il sait exactement quel type d'étudiant il a. Donc, il fait son casting. Il a une exigence. Il a une exigence professionnelle. Tout à fait. Exactement. C'est-à-dire qu'il investit sur le moment de la détection du talent, il va investir quelque chose qui est de l'ordre de la projection. Totalement. Il projette sur ses étudiants une capacité d'avenir. Oui. Et c'est une projection qui est là aussi bienfaisante puisqu'elle est dans un registre de si jamais tu te trompes, parce que tu peux éventuellement te tromper, on en parle pendant une heure. Il y a une heure d'entretien. Au bout d'une heure d'entretien avec le dossier de l'étudiant en face de soi, on est capable de percevoir, parce qu'on a aussi l'expérience, s'il a potentiellement la capacité à réussir. Oui, ce n'est pas en un quart d'heure, ce n'est pas en une heure qu'on peut faire ça. Voilà. C'est un entretien d'une heure. Et puis surtout, il a la satisfaction de voir les étudiants passer de prépa deuxième, troisième, quatrième année, cinquième année et même d'ailleurs très souvent réussir comme il y a des anciens étudiants d'intuit qui ont réalisé le clip de Madonna. La projection a été réussie et on a aujourd'hui des graphistes, d'excellents graphistes qui sortent de cette école et qui travaillent sur des projets extrêmement ambitieux. Ton rôle d'enseignant de la création publicitaire, malgré tout, n'est pas un rôle castrateur j'imagine. C'est-à-dire que tu n'es pas en opposition avec l'œuvre artistique. Non, non. L'œuvre artistique, en fait, je ne suis pas convaincu que les campagnes soient des œuvres. Non. Je pense qu'on est dans un registre où l'art peut intégrer une dimension graphique et que comme nous allons faire travailler des photographes, des réalisateurs sur un projet publicitaire, comme dirait d'ailleurs Jean-Christophe Royer chez Euro, RSCG, chez BETC, ce qu'il explique c'est que la pub c'est un parasite. L'activité publicitaire est parasite. Nous sommes là pour couper un film, nous sommes là pour couper un article, on est là pour emmerder les gens. Donc, la moindre des choses, quand on est un parasite, c'est de donner des choses belles à voir, des choses intéressantes à exprimer, des choses fraîches, rafraîchissantes, intéressantes, projectives, donner du plaisir aux gens, même si jamais in fine on va leur vendre quelque chose. Et bien, cette perspective-là qui est aussi partagée par Bambach… Par eux, par tous les grands publicitaires. Par tous les grands publicitaires. Oui, mais… Enfin, j'ai-dire que j'ai connu les Feldman, les Segelland, les Elbir… Oui, à un moment donné, la publicité des années 80, elle a été phagocytée par 99 francs, etc. Cette version qui était un peu la bouse des dernières minutes, c'est-à-dire une campagne de publicité qui était faite par des annonceurs, avec l'interactivité avec internet, avec les réseaux sociaux et la cooptation de certaines campagnes par les internautes, des vraies perspectives créatives sont à nouveau possibles. C'est d'ailleurs une phrase qui a été reprise par Fred et Farid, c'est que la publicité est un spectacle. Il ne parle pas de consommateur, il ne parle pas de cible, il parle de spectateur. Et ce qui est vachement important, sans se prendre pour les rois du showbiz, c'est de se dire que si on ne fait pas quelque chose qui est rafraîchissant, original, intéressant, les gens ne vont pas nous écouter. Et l'objectif d'une campagne de pub, c'est que les gens aiment à revendiquer ce qu'ils ont vu. Et aujourd'hui, on le voit très bien sur les réseaux sociaux. Si une pub ne fonctionne pas, elle ne sera pas viralisée. Elle ne sera pas viralisée. Le brand content, aujourd'hui, amène ce contenu de marque qui est généreux, amène justement la valorisation créative de la marque. C'est-à-dire, on l'explore de l'autre manière. Disons que l'intérêt émotionnel de la publicité, elle est aujourd'hui fondamental, puisque sur les réseaux sociaux, il faut que la campagne soit cooptée, il faut qu'elle soit reliée par les internautes. Donc, même si jamais on sait qu'in fine, on doit vendre un produit, l'objectif, c'est de dire les choses avec imagination, avec une certaine forme de fraîcheur, avec une certaine aussi ambition artistique, d'émotion, puisqu'on a affaire à un internaute qui, de toute manière, est effectivement. On lui coupe son plaisir de film, on lui coupe son article, etc. Mais alors, quand même, pour revenir à l'éducation, encore une fois, en termes pédagogiques, on parlait de paradigme tout à l'heure qui a évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une sorte de communication digitale à 360 degrés, 24 heures sur 24. La question qui me semble au cœur de l'enseignement, enfin de votre problématique en conception publicitaire, c'est que, est-ce que tout le monde peut faire tout ? Est-ce qu'on a encore la place pour des spécialistes ? Le futur mutant, le futur créatif d'une agence de publicité, il doit savoir-faire quand même beaucoup de choses. Disons qu'il ne sait peut-être pas forcément faire, mais en tout cas, il y a suffisamment d'informations pour savoir ce qu'un expert et un spécialiste va devoir faire. Oui, mais on forme aussi des experts et des spécialistes. Oui, oui. C'est-à-dire qu'à la sortie d'une école, quelle qu'elle soit, que ce soit l'ENSAD ou un beaux-arts en région à Amiens ou ailleurs, on apprend aussi bien l'illustration qu'on apprend le design interactif, qu'on apprend le web design ou tout simplement la création publicitaire, la création visuelle. Disons que le rapport à tous ces métiers techniques d'un appliqué, en fait, c'est le rapport à la marque. Et c'est là où on renvoie finalement à ce qu'est aujourd'hui un créatif, qu'on soit d'ailleurs concepteur et acteur ou directeur artistique, c'est le rapport à la marque. C'est-à-dire comment faire en sorte que la marque soit rafraîchie, reliftée, redimensionnée dans une perspective, je dirais, contemporaine, voire d'ailleurs post-moderne pour certaines, et puis surtout avoir cette capacité de générer ce qu'on appelle du brain content, du contenu de marque, qui soit aussi attrayant par rapport aux paramètres de cooptation. On a aujourd'hui dans les écoles supérieures d'art appliquées, numériques, digitales, on a aujourd'hui en gros cinq années de formation. Sur ces cinq années de formation, et on va en arriver au dernier chapitre de notre entretien qui est l'école idéale, j'aurais souhaité avoir un peu ton avis, ta vision sur l'école idéale idéale de demain. Est-ce qu'on doit prendre en compte les réalités sociologiques pour cette école idéale de demain qui est réalité sociologique, qui nous montre une paupérisation des classes moyennes, une précarisation, une difficulté à obtenir des bourses ou tout simplement d'obtenir des prêts bancaires pour faire des études privées. Et de l'autre côté, une école publique est largement insuffisante pour répondre à une demande absolument phénoménale. On a dans toutes les écoles publiques, on a 3000 candidats pour 30 postes. Il y a plusieurs questions dans la question. En fait, on est dans un registre aujourd'hui, la marque doit à la fois maîtriser le flux et le contenu. Et ce qui est vachement important, c'est qu'aujourd'hui, toutes les cibles sont connectées. Ce qui veut dire que par définition, on a affaire à des étudiants qui sont en permanence connectés sur plusieurs écrans et ils ont d'eux-mêmes cette possibilité, cette maîtrise d'avoir cette adaptabilité d'un registre à un autre. Après, ce qui va être… La condition qu'on fasse le bon casting. Oui, pour revenir au recrutement. Ce n'est pas tant finalement la notion, je dirais, de maîtrise technique qui va être importante. Ça va être un, la curiosité. Et puis de deux, je dirais, une certaine capacité de culture. La notion de culture, elle est vachement importante dans nos sociétés connectées aujourd'hui. C'est que la culture, elle ne renvoie pas véritablement à une certaine forme de maîtrise culturelle. C'est-à-dire qu'on a affaire à des étudiants qui savent chercher sur Google, mais qui, au final, maîtrisent peu, n'apprennent pas ou oublient. Ou bien ne savent pas chercher dans la bibliothèque du MIT ou dans la bibliothèque de Berkeley. Et ce qui va faire la différence par rapport à un dossier, et notamment l'entretien qu'on peut avoir avec un étudiant, c'est cette fameuse capacité de maîtrise et d'écoute. On peut avoir quelqu'un qui est extrêmement dans la maîtrise et dans le savoir, mais qui n'écoute pas. Et on peut avoir un étudiant qui est peut-être un peu moins bon en termes de maîtrise culturelle, mais qui est ambitieux et qui souhaite écouter, qui souhaite apprendre. Et là, en l'occurrence, à partir du moment où on source aussi, par l'intervers d'un dossier, des vérités, des ambitions, des petits projets, même si jamais ils n'ont pas été totalement finis, on a grosso modo le candidat idéal. Pour les parents, il est important d'identifier le parcours de leur gamin, savoir par quel registre de programme il va devoir passer pour ensuite acquérir des diplômes. On est quand même dans une société qui fonctionne sur des CV, sur des formations, sur des diplômes à acquérir. Et l'éducation renvoie effectivement à ce type de visibilité de la part des parents d'étudiants. En ce qui concerne effectivement le dossier, le book d'un étudiant, c'est au travers avant tout du book que l'étudiant va être recruté ensuite dans des belles agences. Oui. Mais c'est vrai que les écoles, elles doivent à la fois être dans un registre Oui, parce qu'un étudiant peut, excuse-moi de t'interrompre, parce qu'un étudiant peut rater un diplôme et avoir un book extraordinaire. Bien sûr. Et être recruté dans la CV. D'abord, il faut savoir aussi que s'il rate quand même ses études et qu'il a un book extraordinaire, c'est relativement rare. Mais ça peut arriver. Mais cela dit, ce qui va être important, ça va être aussi la trajectoire qu'il va définir auprès de ses stages. Et notamment dans un registre de formation continue, qu'elle soit courte ou longue, quel type de parcours cohérent il va mettre en place pour aboutir là aussi à ses objectifs professionnels. Et ça, c'est le rôle d'une école idéale. D'accord. Donc autrement dit, c'est le mélange, ce que tu prônes dans cette école idéale, finalement, c'est un mélange savant entre formation initiale et formation continue. Oui. Parce que d'abord, comme tu dis, on n'a pas forcément affaire à des gens qui sont techniquement des créateurs. On aura affaire à des gens qui seront des bons bras droits techniques et qui, par leur expérience, pourront devenir créatifs. On a des créatifs qui, de toute manière, ont besoin d'éloigner au plus loin la technique parce qu'ils sont dans un registre de réflexion. Et cela, il faut évidemment les entraîner à comprendre quel est le contexte et comment le monde professionnel va évoluer, mais leur donner aussi les armes pour, évidemment, se prévaloir de recrutement plutôt heureux, etc. Donc, on a, en fait, on a des publics différents, différenciés. Et dans un registre de management d'effectivement des étudiants que tu recrutes au sein de ton école, parce que je parle de recrutement, tu vas effectivement définir des profils. Et ces profils font se dessiner d'ailleurs totalement au cours du programme qui va leur être proposé, où on va avoir effectivement, intuitivement, des étudiants plus orientés vers des filières techniques ou, au contraire, plus vers des filières qui réclament davantage de création et de créativité. C'est-à-dire que quand on regarde les étudiants hier lors de la remise du club, il y a un défilé constant professionnel qui vient chercher des récompenses. Et moi, je me souviens très bien avec Sylvain, à l'époque, on regardait le premier conseil que Bertrand Gruyé nous a donné. Il a dit, écoutez les gars, c'est pas compliqué, vous ouvrez le club des directeurs artistiques, vous regardez les campagnes qui vous plaisent. Et en fonction des campagnes qui vous plaisent, vous allez voir les professionnels qui vont signer. Et bien, combien d'étudiants font ça ? Très peu. C'est-à-dire, qui est-ce qui s'intéresse concrètement à qui se trouve derrière cette campagne ? Qui s'intéresse concrètement à l'agence Voici ce qu'elle est capable de faire ? Qui va au travers des réseaux sociaux aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait ce qui se passe au-delà des murs ? Qui va véritablement s'intéresser à ce qui se passe dans cette agence, etc. ? Il y en a qui le font, parce que par cooptation aussi également de la promotion précédente, on sait qu'une agence ou qu'une entreprise qui propose des stages est plutôt positive dans ce registre-là. Mais combien d'étudiants s'intéressent concrètement à ce qui se passe là où ils vont aller ? Nous sommes, avec toi Nicolas, centrés sur la création publicitaire. La création publicitaire a ses limites, nous le savons, il y a maximum 150 bonnes agences à Paris, ou peut-être même pas. Au moins. Peut-être 50 bonnes agences et puis 80 qui gravitent autour, ça fait 600 étudiants par an qui sont déversés sur le marché de la création artistique et publicitaire. Les agences ne peuvent pas tous les prendre. Or, il y a du boulot. Oui. Il y a du boulot. Les marques développent elles-mêmes leur propre break content et qu'en l'occurrence, elles vont aller chercher des métiers créatifs pour justement déployer leur image. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bouquin de Meg BD 99 ans n'a plus cours. Aujourd'hui, tout a changé. Il y a plus aucune… Avant, quand on passait d'agence média à hors média, c'était en tant que créatif, en tant que graphiste… C'était le mur de Bernard. C'était… C'était n'importe quoi. Oui, c'était le mur de Bernard. C'était une régression ou au contraire quelque chose qui était… C'était l'Allemagne de l'Ouest. C'était hallucinant. Alors aujourd'hui, cette distinction n'a plus cours. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des gens qui soient connectés et curieux. Et on a besoin d'avoir des… je ne dirais même plus de créatifs, je parle de designers de marques. Des designers visuels liés à la marque. Et parce qu'on rentre dans un registre… Ou aux institutions, je voudrais quand même… Oui, parce que… Ou aux marques ou aux institutions. Oui, oui. Mais c'est très global. Voilà. Mais une institution devient une marque. Mais pourquoi est-ce qu'on reste ? Est-ce qu'on revient ? Ou est-ce qu'on reste ? Ou est-ce qu'on revient vers l'enseignement ? Alors, j'avais vu un dessin sur Charlie Hebdo, sur les formateurs. Et grosso modo, tu étais trop mauvais en tant que directeur artistique. Donc, du coup, tu es devenu prof. Enfin, c'était… La caricature, c'était ça. Moi, je ne pense pas que ce soit vrai. Je pense que c'est une vision un petit peu courte. Je pense qu'à un moment donné, moi, j'ai trouvé mon équilibre dans la transmission et dans l'élaboration de projets avec des étudiants. Parce que j'ai considéré que le cours que je donne, c'est le cours que j'aurais aimé aussi avoir. L'idée, ce n'est pas tant de dire… C'est comme ça que j'aurais voulu qu'on m'apprenne les choses. C'est de dire, voici leur bagage à eux. Voici ce qu'ils maîtrisent. Voici ce qu'ils connaissent. Parfois, je parle de GTA pour leur proposer de faire des travaux sur, je dirais, de la street photo. On part de films qu'ils connaissent pour ensuite les amener vers autre chose. Je pense que le formateur, il est à la hauteur, dans un premier temps, des étudiants avec lesquels ils travaillent. Et on est dans un registre, je dirais, il n'y a pas de condescendance, il n'y a pas de « je ne les regarde pas, je les étoise pas ». Je suis dans un rapport de collaboration et de confiance. Oui. Après, cette responsabilité, c'est aussi la leur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans un rapport aussi de la France… Oui, donc surtout ne pas être le père. À jamais de la vie. Surtout ne pas jouer à être le père. Jamais. 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 Ni le mentor, finalement. Ni le mentor. Je n'ai l'ascendant que j'ai sur eux. C'est un accoucheur. Accoucheur, je ne sais même pas. Accoucheur de talent, d'énergie, de cohérence, de réflexion, je ne sais pas. Non. J'essaye dans un rapport tacite qui est « aidez-moi monsieur à devenir, à parvenir à cet objectif, à cette mission ». Dans cet accord sans doute tacite, j'essaye de donner les meilleures perspectives pour y arriver le plus rapidement possible. D'accord. C'est d'essayer, non pas de brûler les étapes, mais essayer d'éveiller à un parcours professionnalisant qui soit le plus juste possible. Donc, coach sportif toujours ? Plutôt. Plutôt. Je me considère plus comme un manager sportif. C'est sûr. Plus qu'un théoricien ou quelqu'un qui s'écoute parler pendant des heures et qui, au final, une fois que le cours est terminé, la séance est terminée et puis à la semaine prochaine, je calibre mes séances, je sais où en sont les étudiants. Par rapport à certaines classes d'ailleurs, parfois je modifie ma séance de travail parce que je sais qu'il faut davantage travailler dans ce registre-là. J'essaie d'adapter mon discours en fonction aussi des écoles avec lesquelles je travaille. On ne travaille pas dans une école de création numérique comme on travaille avec une école de communication globale. Et donc, c'est vachement important, même si finalement le contenu peut se rapprocher d'une certaine forme de similité, parce qu'on est dans un registre de brand content, de publicité actuelle, etc. Oui. On ne va pas utiliser les mêmes procédés pour parvenir au même rapport de performance. D'accord. Et ça, c'est vachement important. Et donc toujours cette affaire de culture et de curiosité au cœur de ton enseignement. C'est fondamental. C'est fondamental. C'est fondamental. Au départ d'ailleurs, la plupart des étudiants n'aiment pas la pub et pas à l'intérieur du cours après la précision. Parce que, pour des raisons parfois politiques, parfois de rejet d'une société… Oui, c'est le bras armé du capitalisme, c'est le plus parasite, etc. Mais c'est pour ça que ce n'est pas tant l'outil qui est pervers, c'est la manière dont on l'utilise. Oui. En tout cas, bravo et encore merci de ces prix que tu as obtenus au club des directeurs artistiques et des trois prix de Génération Pub et puis de tous les prix qu'on a. C'est quoi ? Voilà. Continue sur cette magnifique lancée et je te souhaite une superbe carrière. Merci. Et puis voilà. Voilà. L'alcool 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 Sous-titrage ST' 501